Donc sur ce site de Baïf, on aura la plus grande déchetterie du Sud-Bastère. C'est un projet d'envergure de plus de 3,8 millions d'euros. Il y aura une déchetterie et il y aura un quai de transfert. Alors qu'est-ce qu'un quai de transfert ? C'est tout simplement pour permettre aux voitures voiries de venir concentrer leurs déchets dans un camion. Au lieu qu'il y en ait cinq qui circulent sur la route, il n'y aura plus qu'un seul camion et qui ira porter ces déchets à l'enfouissement en attendant de pouvoir les recycler dans les usines que nous comptons faire sortir d'ici 2025-2026. Et donc voilà, c'est ça, c'est de la transition écologique. C'est vraiment dire à la population, nous n'y ont côté qui ont type paradis. C'est un côté qui est exceptionnel. C'est un côté avec une biodiversité ordinaire. Voilà, on met les infrastructures en place. Et donc à vous, citoyens, de vous engager et de vous saisir de cette opportunité, d'accord ? Pour pouvoir à la fois préserver cette biodiversité. Et puis plus on recycle, plus on emmène en déchetterie, plus on va créer des emplois sur la gestion des déchets. Et voilà, c'est là où j'ai envie d'emmener cette population guadeloupéenne et bien être des citoyens exceptionnels pour une biodiversité exceptionnelle. Nous avons su mobiliser les fonds européens puisque le prochain PO, avec l'axe transition écologique, nous faisons en sorte que nous agissons à la fois pour le citoyen, pour réduire effectivement le coût de traitement et d'élimination des déchets, mais surtout, ça nous permettra demain de développer toute une filière parce que pour le coup, il y a dans ce secteur un axe de développement économique non négligeable. Et quand on sait que l'emploi est une des priorités pour la région, il faut aussi aller vers ce secteur. Et puis, on ne peut pas vendre la destination Guadeloupe, une Guadeloupe aussi belle, surtout dans cette zone qui est le Grand Sud Caraïbe, cette zone que j'affectionne beaucoup parce que là, on peut effectivement développer un tourisme vert, un tourisme culturel, et puis on a autant de décharges sur les routes, ce n'est pas acceptable. Et donc, vous voyez bien qu'au travers d'une action qui concerne la réalisation d'une déchetterie, c'est toute une politique dans sa globalité qui est mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle le président a souhaité que plusieurs de ses vice-présidents puissent l'accompagner parce que lorsque nous agissons au niveau de la région et avec la communauté, nous voulons aussi donner du sens à l'action publique. Et ça, c'est très important pour que les gens comprennent que ce qu'on fait, on fait aussi pour répondre à un besoin immédiat, mais ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus global. Je rappelle quand même que c'est une compétence exclusive du Grand Sud Caraïbe. La région Guadeloupe nous accompagne, la région Guadeloupe réalise six déchetteries pour le Grand Sud Caraïbe, mais c'est une compétence du Grand Sud Caraïbe. Et je remercie d'ailleurs la région Guadeloupe d'être sorti de son compétence pour avoir compris que le Grand Sud Caraïbe et bien d'autres territoires, d'ailleurs, n'ont pas forcément les moyens d'équiper la Guadeloupe avec de tels équipements qui sont nécessaires, parce que les populations des déchets, on est devenu une société de consommation, les populations des déchets, il faut bien qu'elles arrivent à les évacuer, à s'en débarrasser. Et pour éviter que les gens aient tendance à déposer leurs déchets n'importe où, l'idée c'est d'équiper le territoire, d'équipement de ce type-là, de manière à ce que partout sur ce territoire, à moins de 10 minutes, qu'on ait une déchetterie pour que les gens comprennent qu'il y a intérêt. Il faut impérativement qu'ils aillent déposer leurs déchets au niveau de ces déchetteries, donc je suis effectivement satisfait. Oui, bien sûr, de toute façon on a tous intérêt, je veux dire, l'intérêt pour celles et ceux qui résident sous ce territoire-là, d'avoir un environnement qui soit sain, qui ne soit pas pollué visuellement, qui ne soit pas pollué du point de vue sanitaire. Mais au-delà de ça, je veux dire, le Grand Sud Caraïbe doit assurer son développement au travers d'un levier qui est le tourisme, notamment, je veux dire, l'agriculture, mais le tourisme reste quand même un atout important. Et par rapport à ça, il faut que notre environnement soit propre. Indépendamment de ça aussi, j'allais dire que le fait de polluer comme ça notre territoire, ça a un coût pour la puissance publique. Je rappelle qu'aujourd'hui, en tout cas, quand j'ai été élu président du Grand Sud Caraïbe, l'exercice de cette compétence-là était déficitaire de 7 millions d'euros chaque année. Chaque année, il manquait 7 millions pour assurer. Et pourtant, les gens se plaignent que ce n'est pas fait correctement. C'est-à-dire que ça coûte horriblement cher. Et donc, il faut rationaliser, il faut mutualiser, il faut mettre en place des équipements, il faut que tout chacun change ses habitudes et s'intègre dans, je veux dire, un management vertueux de ses propres déchets. Et donc, effectivement, ces équipements-là participent avec bien d'autres actions. On a identifié 16 déchetteries en Guadeloupe, dont ici le premier centre de transfert. Nous avons déjà livré Pente-Noire. Nous accompagnons Terre de Bas, Terre de Haut, Marie-Galante. Je crois qu'il y a aussi Capester que nous allons reprendre. Donc, c'est un travail qui est fait. Nous avons recruté, il y a 5 ans, je crois, un jeune Guadeloupéen, un jeune ingénieur qui est adjoint au maire à Bouillante, qui s'occupe de ça et qui mène très bien ce chantier-là. Donc, c'est une fierté pour nous. Comme nous l'avons dit, en 2035, il ne faut qu'il y ait zéro déchet en Guadeloupe. Mais il faut aussi que la population guadeloupéenne puisse vraiment s'imprégner de ces déchetteries. C'est comme il fait des redevances. Donc, quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment amener leurs déchets dans ces déchetteries. On a prévu une livraison en septembre 2022. Donc, j'espère que les entreprises ont tenu et ont fait leur engagement de manière à ce que nous puissions accélérer tous les chantiers que nous avons sur la Guadeloupe pour pouvoir vraiment répondre à une attente des Guadeloupéens concernant les déchets en Guadeloupe. Oui, nous nous mettons en œuvre, tout se rompeux. Nous avons pris en maîtrise d'ouvrage la construction des déchetteries pour les communautés d'agglos. Comme vous le savez, vous avez des fois beaucoup d'entreprises qui répondent au marché, des fois qui rencontrent des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir assurer leur service dans les communautés d'agglos. On le voit partout. Donc, je pense que ça va nous permettre de les accompagner, de diminuer un peu les risques, les difficultés qu'ils rencontrent et essayer de mettre la Guadeloupe vraiment sur les rails en matière de déchets.